Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage général et sentimental pour le mois de juillet 2022, pour le signe B. Allez, on y va, c'est parti. Il m'en faut un. Ah ben non, j'en ai deux. Oh, on recommence. Allez, il m'en faut un, s'il vous plaît. Allez, un. Ah ben alors. Allez, il m'en faut. Ben voilà. Merci. Allez, c'est pour vous, mes amis vierges. Alors, mes amis vierges, votre tirage général se fera comme d'habitude avec M. le jeu 32. Votre tirage se fera donc un tirage à 15 cartes. Votre tirage sentimental se fera avec M. l'oracle des miroirs. Donc comme d'habitude, un tirage du destin, un tirage à 13 cartes suivi d'un complément d'information, un tirage à 3 cartes avec M. l'oracle de la civile. Ça, c'est OK. Et on terminera concernant avec M. Papus un tirage à 3 cartes qui, lui, nous parlera. Soit du général, soit du sentimental ou des deux. On verra tout ça tout à l'heure avec M. Papus. Allez, on y go. Là, on commence pour votre général, mes amis vierges, pour ce mois de juillet 2022. En tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien, mes amis vierges. Allez, on y va à la coupe. C'est parti, mon kiki. Oh ! On nous parle de signature. Et signature, c'est pas très loin de chez vous. Il y a plusieurs significations par rapport à cette coupe pour vous, mes amis vierges. Alors, soit que si vous êtes actuellement à la recherche d'une offre d'emploi, concernant avec cette ase de pique et ce 8 de carreau, on nous parle de signature de contrat. En tous les cas, ça serait plutôt positif et ça serait peut-être pas très loin de chez vous. Puisque le 8 de carreau est petit déplacement où c'est vraiment, on se déplace et c'est vraiment à côté de chez vous. Pour d'autres, peut-être que, justement, vous allez peut-être passer, vous avez passé un entretien et tout de suite après, on vous appelle pour signer ce contrat-là. Et donc, vous allez devoir vous déplacer tout simplement. Donc là, c'est vraiment magnifique. Il y a de la signature dans l'air pour ce mois de juillet 2022. Alors là, je parle dans le domaine professionnel, mais ça peut être par rapport à l'achat, la vente d'un bien immobilier, la signature de contrat par rapport à peut-être vous engager avec votre partenaire masculin, féminin. Donc, il va y avoir des petits déplacements à faire, tout simplement. Allez, on va voir si la coupe ressort dans votre tirage général. Alors, 3 cartes au milieu, 6 cartes en haut et 6 cartes en bas, tout simplement. Et on va regarder juste après votre autre deck. Alors, 3, hop, ça c'est bon. J'ai mes 6 cartes en bas, j'ai mes 3 cartes au milieu, ok. Alors, les cartes au milieu, les 3 cartes au milieu, c'est avec elles que je vais commencer. Et c'est les cartes dominantes. Là, vous les voyez ? Yes, à peu près. Allez, d'autres decks, on a quoi ? On a un roi de pique. Alors, est-ce que, comme si on associe ce roi de pique à la coupe qu'on a vue à l'instant, avec cette as de pique et ce 8 de carreau, peut-être que vous allez devoir vous déplacer concernant une signature par rapport devant chez un notaire, par rapport à un banquier. Alors, c'est pareil pour l'achat, la vente ou par rapport à un héritage. En tous les cas, tout ce qui est lié dans le domaine juridique, là, c'est positif. Il y aura de la signature dans l'air. On va regarder justement derrière ce deck, de ce roi de pique, ce qu'il va nous dire. Sinon, ça peut être aussi, pour certains et certaines, si, pour ce mois de juillet, peut-être que vous devez vous faire hospitaliser, peut-être que ça sera en rapport avec le médecin. Ou alors, vous avez pris un rendez-vous avec votre médecin généraliste ou un médecin tout autre qu'un médecin généraliste. Ça peut être un kiné, ça peut être un ophtalmo, un génico pour vous, mesdames, etc. D'accord ? Bon, là, on nous parle vraiment de tout ce qui est le gain d'argent. On nous parle de quelque chose d'inattendu. On a cette dame de pique. Là, j'ai une sœur, une meilleure amie ou une sœur, une meilleure amie ou une fille, avec qui vous allez avoir des nouvelles, un face-à-face, un visuel. On nous parle de bonnes nouvelles, aussi d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère. Bon, je ne vais pas plus loin, là, c'est plutôt intéressant. Il y a vraiment quelque chose de positif d'ordre concernant les enfants, concernant un fils, un meilleur ami ou un frère, ou une fille, une meilleure amie ou une sœur. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des contacts, il y a des nouvelles. Pourquoi pas ? Bon, là, si je reviens vite fait, bien fait, par rapport à votre dot de deck, là, comme je vous ai dit, roi de pique, tout ce qui est dans le domaine juridique. Peut-être que vous êtes en procédure, que ce soit d'ordre d'un héritage, soit par rapport, en tous les cas, on vous doit de l'argent. Là, c'est un gain, donc vous allez toucher vos indemnités. Ça sera quelque chose d'inattendu. Alors, peut-être que si vous êtes dans une procédure, tout simplement, mes amis vierges, peut-être que vous avez demandé à être indemnité, admettons, 10 000 euros, 8 000, 5 000. Et puis, en fin de compte, vous allez avoir plus. Et vous allez être surprise, dans le bon sens du terme, je vous le souhaite, en tous les cas. Et là, on a cette dame de pique. Alors, cette dame de pique peut éventuellement vous représenter, à condition que vous soyez veuve, divorcée ou célibataire, et que vous ayez peu de la cinquantaine. Donc là, ça peut nous parler de vous, mesdames, vous, messieurs vierges, ou vous, mesdames vierges, concernant peut-être une victoire, concernant une procédure, tout simplement, d'ordre peut-être d'un héritage familial, en tous les cas. Ça peut être dans le domaine d'une procédure professionnelle. Mais là, il y a vraiment quelque chose, ou simplement, un gain d'argent que vous allez recevoir, ou un remboursement, tout simplement. Mais vous êtes passés par la justice, OK ? Sinon, cette dame de pique peut représenter votre maman. Si vous n'avez plus votre maman, sachez qu'elle vous protège de là-haut, dans tout ce qui est procédure et tout ce qui est financier. Mais si c'est par rapport à votre maman qui est sur terre, il y a des bonnes nouvelles pour elle, pourquoi pas ? Peut-être qu'elle était dans une procédure, vous l'avez aidée, et il y a gain de cause. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. Allez, on y go, c'est parti, mes amis vierges. Donc, qu'est-ce... Ouh, on ressort cette as de pique. OK. Alors, est-ce qu'il y a de l'engagement vis-à-vis d'un homme ou d'une femme ? En tous les cas, ce roi de cœur est un homme de cœur, ou une femme de cœur, vous inversez, ou vous mettez homme, homme, ou femme, femme, peu importe. Alors, est-ce qu'il y a de l'engagement ? Il y a de la signature dans l'air, comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe. Mais là, il y a une dame de carreau qui n'est pas très sympathique. On va la recouvrir tout à l'heure. Donc là, vous avez une femme perfide. Alors, est-ce que vous avez une femme jalouse ? Est-ce que c'est dans le domaine professionnel, sentimental, familial, amical ? Ou elle sait ou elle va apprendre qu'il y a de l'engagement avec cet homme ou cette femme ? Mais en tous les cas, il y a de la jalousie, il y a de la perfidité dans l'air vis-à-vis de cette femme. Ça peut être concernant des signatures. D'accord ? Faites attention à ce que vous signez. Ou alors, vous allez signer concernant une signature par rapport peut-être à un contrat. Il y a de la signature dans l'air qui est favorable pour vous, qui est favorable pour votre futur conjoint ou conjointe. ou alors, c'est vous venez de rencontrer une personne et il est en train de divorcer cet homme. Et ça peut être son ex-femme, tout simplement. Et là, vous mettez dans les deux sens. Ça peut être vous, vos concernants. Oh ! On a du blocage, là. Du blocage, on a des gens pas bons. Là, mes amis vierges, là, pour ce mois de juillet 2022, peut-être que c'est déjà d'actualité. Il y aura de la jalousie. C'est comme si que là, on a ce roi de pique, on a cette dame de carreau, on a la signature. Alors, soit ça peut être dans le côté, on va dire, sentimental, est-ce que ça fait, c'est votre partenaire masculin-féminin qui a des problématiques ? On verra si on amène l'as de cœur, il est là. Est-ce qu'il y a une situation, là, vous avez des gens pas bons qui essayent de vous bloquer, mais qui, ça sera bloqué temporairement ? Parce que, regardez, vous avez l'as de pique et le neuf de pique. Donc, quand vous avez un as de pique et un neuf de pique dans un tirage, c'est la fin d'une situation, d'accord ? Ça peut être la fin d'un divorce, ça peut être la fin d'une procédure, ça peut être la fin par rapport à ces gens-là. Et on a, grâce à ce set de cœur, donc là, il y a des gens malsains, ce valet de pique, ça peut être une personne ou plusieurs personnes, ça peut être que cette dame de carreau, mais elle peut être accompagnée aussi de gens pas bons autour d'elle, donc autour de vous. Mais en tous les cas, on vous annonce un nouveau départ par rapport à ces ennemis-là. Donc là, vous attendez une signature, vous attendez que ça se termine, ça va se terminer. Une fois que vous avez signé, vous n'allez plus en entendre parler. Vous allez pouvoir maintenant, regardez-moi ça si ce n'est pas beau, on a la réussite, les projets que vous avez en tête vont se mettre en place, mes amis vierges, vous avez la réussite, ça peut être dans le domaine sentimental. Vous pouvez être en contact avec un homme, là, peut-être un petit peu plus jeune que vous, légèrement plus âgé, ou le même âge que vous, qui est peut-être, en tous les cas, un petit peu ce côté immature, mais c'est une personne qui s'habille bien, qui s'abrie bien. On vous annonce avec certitude qu'il y a du déplacement dans l'air. On retrouve cette coupe, c'est confirmé. Donc il y a vraiment de la signature dans l'air, il y a eu quelques petits retards, donc vous allez devoir vous déplacer suite à ces petits retards, mais ces petits retards ne sont pas méchants, parce que regardez, vous avez le 10 de pique derrière, donc ça veut dire que s'il y a eu des retards, s'il y a eu des blocages, les choses vont se faire vraiment très rapide avec ce 10 de pique. C'est dans les 24h, 48h, mais là, je vous le fais pour ce mois de juillet. Donc là, on nous parle bien de petites contrariétés qui ne seront de courte durée et qui vont vous apporter quand même le changement. Donc ça sera que ces petits retards, ces blocages, ça va prendre fin, donc ne vous inquiétez pas. Bon, il y a pas mal de choses, donc il y a vraiment des personnes pas bonnes autour de vous, pas bonnes. Ça peut être une seule personne ou plusieurs personnes qui essayent de vous bloquer, mais ça va se terminer. Alors pour certains et certaines, j'ai pas l'as de cœur, mais vous pouvez apprendre un décès, ça peut être par rapport à votre entourage, ça va être la fin des soucis, la fin des ennuis, la fin des tracas. Vous avez la réussite, que ce soit dans le domaine sentimental et par rapport à une procédure, en tous les cas. Mais c'est plutôt intéressant. Ça va bouger pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de juillet 2022. Ça, c'est bien. Et il y a de la signature dans l'air, pourquoi pas, pour une offre de travail. Bon, alors en association, donc j'ai que deux âges, j'en veux pas. En roi, j'en ai que un. En dame, j'en ai qu'une. En valet, j'en ai que deux en figure. En dix, j'en ai trois. C'est parfait, j'en ai pas quatre. Non, trois dix, donc c'est magnifique. Trois dix, c'est joie sur un projet. Quatre dix, trois dix, c'est la satisfaction. Donc vous allez être satisfaites. Les projets vont se réaliser. Vous allez signer. Ça va se terminer tout ça, tout ce qui est négatif. Ça va stopper. En neuf, j'en ai un, j'en ai deux. J'en ai que deux. OK. En huit, j'en ai un. J'en ai que deux. Non, j'en ai qu'un. En sept, j'ai vu qu'il y en avait. Un, deux, trois. Trois sept. OK. Trois sept, c'est tout ce qui est petites douleurs, petites douleurs physiques ou psychologiques. Donc c'est des physiques, enfin psychologiques, pardon, c'est tout ce qui est tracasserie. Et physique, ça peut être des petits maux de tête, des petits maux de ventre, parce que vous êtes angoissé, vous êtes contrarié. C'est pas méchant. Alors par contre, je vous le dis à chaque fois et pour tous les signes, pour tout le monde, si c'est des douleurs inhabituelles, allez voir votre médecin ou allez appeler les urgences. Quatre sept, trois sept, c'est les synonymes de bonnes nouvelles. Bon, on va recouvrir quand même les cartes négatives. On a la contrariété, on a la dame de carreau, le monsieur le valet de pique et le neuf de pique. Le reste, c'est bon. Contrarié, concernant une somme d'argent qui est en attente, vous attendez cette somme d'argent, vous allez la recevoir. Ça, c'est OK. Attention à une dame plus âgée que vous, ça peut être une maman, ça peut être une belle-mère, mais en tous les cas, il y a une femme pas bonne. Mais cette dame de pique peut vous représenter en dame de carreau face à une situation. Vous pouvez vous transformer en dame de carreau. Attention. Donc là, ça va fuser. Vous n'allez pas vous laisser faire. Mais ça peut être aussi votre maman qui a une femme pas bonne autour d'elle. D'accord ? On nous parle d'invitation. Faites attention à des gens pas bons autour de vous. On en a parlé tout à l'heure avec ce valet de pique. Mais là, il y a de l'invitation dans l'air. Vous allez peut-être un petit peu être surprise par rapport à une invitation. Vous allez dire tiens, c'est bizarre. Alors, soit vous y allez ou vous n'y allez pas. Si vous voulez faire votre curieuse ou curieux, mes amis vierges. Et là, on nous parle qu'il y a une situation de tout ce qui est papier, tout ce qui est nouvel. Vous êtes dans l'attente de nouvelles, tout ce qui est par écrit, peut-être un recommandé, un email, un texto, un coup de fil. Là, c'est pour l'instant bloqué. Mais ça va se débloquer comme je vous le disais. Donc, no stress. Et quand vous avez un as de trèfle dans votre tirage, c'est positif. Allez-vous, le sentimental maintenant. Allez, on y go, mes amis vierges pour votre sentimental avec Monsieur l'Oracle des Miroirs, un tirage du destin. On vous dit, dans le temps, vous allez devoir prendre la parole. Vous allez devoir mettre les choses au clair, régler par rapport à quoi ? Mais vous avez la victoire. Donc là, vous allez remettre certaines personnes à leur place. D'accord ? Chaque chose en son temps. Ça peut être concernant des amis. Ou alors, vous êtes soutenus par des amis. Mais, en tous les cas, le fait d'ouvrir votre bouche, mes amis vierges. Et puis, vous, vous êtes un signe, mes amis vierges, qui dites les choses. Vous ne vous laissez pas faire. Vous avez du caractère. Vous êtes carré et droit. Et quand vous dites quelque chose, mon intérêt est plutôt à vous écouter. Allez, mes amis vierges, votre tirage sentimental en destin. On nous parle d'amis. Ah ! Ça revient. Alors, on fait ça. on fait ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un, trois, quatre, cinq, six, six. Ça, c'est OK. J'ai mes cartes. Maintenant, il faut que je les place. Hop, hop, hop. Alors, les amis, ils sont bons ou ils ne sont pas bons ? Est-ce que c'est avec eux que vous allez remettre en place ? On nous parle d'amis, on nous parle d'enfants, d'hérédité, de famille, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Alors, est-ce que c'est le fait que vous allez devoir ouvrir votre bouche, de les calmer les amis, les enfants, la famille, que là, le fait de dire les choses, qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre dans le domaine sentimental pour vous ? Il y a de la signature dans l'air, il y a du contraint, parce qu'il y a eu des accusations. Alors, est-ce que justement, vous avez des amis, la famille, qui le fait que vous, vous allez retrouver, refaire votre vie sentimentale, vous avez trouvé votre bonheur enfin, il y aura de l'engagement, un mariage, de vivre ensemble, etc. On apportera des accusations, mais il y aura le changement pour vous, il y aura le travail, et on vous dit qu'il y a une très belle évolution vis-à-vis de cet homme ou cette femme que vous avez rencontré, mes amis vierges. Donc là, il y aura peut-être à remettre de l'ordre, à remettre en place, si on rejoint la coupe, avec les amis, les enfants, la famille, l'hérédité, c'est la descendance, non, c'est pourquoi je vais par là, parce que si vous avez pour voir. Donc voilà, il y a une situation, et le fait de remettre les choses au clair, vous allez pouvoir repartir sur de nos vannes-bases. On nous parle de tranquillité, vous voyez, vous allez être tranquille avec cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer, vous allez rencontrer. Mais, on a la jalousie, ça, il y en a partout, mais ça ne vous entint pas. Vous voyez, il y a de la joie. Il y a de la joie, parce que la jalousie, parce que, pourquoi il y a de la jalousie ? Parce qu'avec cette personne-là, il y aura de l'engagement, il y aura peut-être un mariage, il y aura de l'amour, il y aura une vie ensemble, une vie commune, il y aura vraiment des projets qui vont se mettre en place avec cette personne. Et ça va générer de la jalousie. Bien sûr, quand on est heureux, on n'est pas content. Vous voyez, il y a une situation qui va prendre fin. Vous allez devoir stopper quelque chose. Et vous voyez, la famille. Donc là, c'est cash. Mes amis vierges, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous avez bien raison. La famille qui va essayer de vous mettre en échec, ça va vous perturber, chose qui est normale. Pourquoi ça va vous perturber et pourquoi eux seront en échec ? Parce que vous allez passer par la loi. D'accord ? Donc ça veut dire engagement, vous mariez, vous paxez, je ne sais pas. Le paxe, non, vous n'avez pas besoin, vous pouvez juste vous passer devant le maire. Mais là, il y a vraiment de l'engagement. Ça sera perçu, cette relation, cette rencontre, comme un cadeau du ciel. Il est là, elle est là. Vous êtes là. En tous les cas, vous ressentez que c'est la bonne personne. Lui également ou elle aussi. On vous dit que vous êtes protégés, mais vous vous protégez de tout ça, de cette jalousie. Vous allez devoir vous éloigner. Alors, est-ce que cet homme ou cette femme, il y a de la distance entre vous ? Pourquoi pas ? Et vous voyez, les projets sont là. Donc, pour moi, vous allez devoir vous éloigner de gens pas bons parce qu'en plus, la carte, vous voyez, jalousie, elle est au milieu de la famille et de la distance. Donc, vous allez devoir vous séparer de tout ça. Mais vous allez quand même pousser votre gueulante. Je vous le dis. Alors, mes amis, on va décortiquer. Vous les voyez toutes ? Yes. Mes amis vierges, célibataires, vous allez bel et bien faire une rencontre. Avec cette rencontre-là, vous serez tranquille. Cet homme ou cette femme va vous apporter l'apaisement, la tranquillité. Ça va générer de la jalousie parce qu'il y aura peut-être de l'engagement et c'est même certain parce que la joie est à côté de la fécondité. Donc là, il y a de la joie, il y a du bonheur. À un moment donné, vous allez devoir stopper quelque chose. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Qui ? La famille. Des personnes autour de vous. Ça peut être la famille, la jalousie, des amis aussi. Peu importe. Là, ils vont essayer de vous mettre en échec. Eux ne sont pas bien. Pourquoi ? Parce que vous allez passer même vous. Ça va vous perturber, chose qui est normale puisque c'est votre famille. Mais vous allez passer au-dessus. Il y a la loi. C'est perçu comme un cadeau du ciel. Il est là, elle est là. Vous ressentez que c'est lui ou c'est elle. Vous êtes protégés. Vous allez devoir vous éloigner des gens méchants, pas bons pour pouvoir réaliser vos projets très rapidement. Tout simplement. Votre jeu, il est fluide. Pareillement, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, tranquillité avec cette personne, jalousie, mais ça, on le sait, qui vont essayer, alors la famille, les amis, etc. En tous les cas, les projets avec cette personne-là vont se réaliser. Vous ressentez que c'est la bonne personne. Vous allez devoir passer par la loi. On va s'engager. On va acter tout ça. Vous allez devoir stopper toute cette jalousie, la famille, les amis, etc. Vous allez devoir prendre vos distances. Lui, il est là, elle est là. Vous êtes protégés. Et en tous les cas, les projets vont se réaliser. Et c'est perçu cette relation comme un cadeau du ciel. Pareillement, pour vous, mes amis vierges qui sont en couple, vous avez une certaine tranquillité avec votre mari, votre femme, qui a toujours peut-être jalousé votre couple. Alors la famille, les amis, tout ça, ils n'ont jamais cru que ça allait résister. Et puis en fin de compte, ça résiste, que vous vous aimez toujours. On a toujours, il y a peut-être eu votre belle famille ou votre famille n'a jamais aimé votre mari ou votre femme. Peu importe. En tous les cas, vous, vous êtes mariés, vous êtes paxés ou même si vous êtes décidé d'acheter quelque chose. En tous les cas, c'est acté. Il y a un moment donné, vous allez devoir prendre fin et vous éloigner de tout ça. Vous êtes protégé, votre relation est protégée. Vous savez très bien qu'avec votre mari ou votre femme, c'est l'homme ou la femme de votre vie. Et il y a des projets qui vont se mettre en place tout doucement. En tous les cas, il est là, elle est là. Par contre, pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer, une fois que vous serez divorcé, vous serez tranquille. Mais attention, il y a de la jalousie dans l'air. On va vous dire des choses, peut-être que vous allez entendre des choses. Pour vous, ça sera un échec. Ça sera peut-être des membres de votre famille. Ça sera peut-être des amis. En tous les cas, la loi est là. Vous divorcez. Votre divorce, ça sera perçu comme un cadeau du ciel. On voit que ça prend fin. Vous ressentez que c'est le bon moment peut-être de divorcer. Mais en tous les cas, une fois que vous divorcez, vous allez amener avec joie vos projets. Vous allez peut-être déménager. En tous les cas, il y aura un changement de vie. Vous serez tranquille et vous serez protégé. Et vous allez vous protéger de cette jalousie et de prendre vos distances. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, mes amis vierges, on nous parle de tranquillité. Ça générera bien évidemment de la jalousie quand ça se saura. Malheureusement, les gens sont comme ça. Il y aura de la jalousie. Ça va vous perturber. On va essayer peut-être de carrément vous séparer. La famille, la belle famille, ça peut être les enfants, les amis ou les amis de votre partenaire qui ne vont pas accepter ça, qui vous jalouseront. En tous les cas, ça va prendre terme. Ça va mettre fin. Donc, il y aura des choix à faire. Peut-être votre partenaire masculin ou féminin. Vous allez prendre vos distances. En tous les cas, il est là. Il y a de la joie. Il y aura des projets. Vous savez que c'est l'homme ou la femme de votre vie. Et là, là-dessus, c'est perçu comme un cadeau du ciel. Mais vous vous protégez ou après, vous serez tranquille. Donc, zen. Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Mes amis vierges, on nous parle de tranquillité. On voit que ça va susciter de la jalousie. On va tout faire pour casser votre couple. Le fait qu'il revienne ou qu'elle revienne. Vous allez acter tout ça. Il y a de la joie. Vous allez mettre les projets en place très rapidement. Vous allez devoir vous éloigner de cette jalousie. Il est là. Elle est là. Vous allez devoir vous protéger. Votre couple est protégé. Vous allez devoir mettre un terme vis-à-vis de la famille par rapport à cette jalousie. Vous ressentez qu'il va revenir et même quand il va revenir, vous le sentez que ça a toujours été lui dans votre cœur. Faites attention aux amis, etc. Mais en tous les cas, il y a de la joie et du bonheur avec cet homme ou cette femme, de cet ex, on va dire. D'accord ? Que ce soit masculin ou féminin. Bon, écoutez, on va confirmer avec M. Lora de la Sibylle. Allez, tirage général. Non, tirage sentimental. Ça va être M. Papus. Allez, M. Lora de la Sibylle. Tirage sentimental pour ce mois de juillet 2022 pour nos amis vierges. Il y a une situation qui prend fin, vous voyez ? Alors, pour certains et certaines, pour celles et ceux qui veulent divorcer, ça y est, le divorce sera prononcé. Là, vous terminez votre chemin de vie avec cet homme ou cette femme. C'est vous qui décidez. On a un 3 de carreau. Alors là, c'est le consultant et la consultante dont vous, mes amis vierges, ou le partenaire masculin-féminin. Donc là, je parle plus pour celles et ceux comme on a cette carte de mort. Mais on a la carte du 9 de pique. Donc, il y a une situation qui était bloquée, peut-être par rapport à une situation de divorce, mais ça va prendre fin. Pour les autres, là, on nous parle de lui ou d'elle. Il est là, elle est là. Il y a une situation qui est bloquée, là. Il y a une situation de blocage par rapport à une invitation. On a un 8 de cœur. Alors, on a une femme. C'est vrai que le 8 de cœur, c'est une jeune femme blonde. Comme le 8 de trêve, c'est la jeune femme brune. Donc là, est-ce qu'il y a une situation où il y a de la jalousie ? Vous voyez, il y a des caquets là derrière. Ça peut être dans le domaine familial. Il y a du chagrin. Donc là, peut-être qu'il y aura de l'engagement. On essaye de vous bloquer. Soit c'est votre famille ou sa famille à lui. On en parlait justement à l'instant avec M. l'oracle des miroirs. Il y a une situation qui va prendre fin. Ça va se terminer. Vous allez devoir soit vous et comment je veux dire la personne avec qui vous allez rencontrer ou vous venez de rencontrer mettre les choses à terme vis-à-vis de ces gens malsains, pas bons pour votre relation. Allez, c'est parti mon kiki avec M. l'oracle de la Sybille, mes amis vierges. Oh, on a des ennemis. Vous voyez, c'est comme le valet de pique. On a de l'inconstance. On a une brune. Faites attention. On a quand même de la surprise. On a quand même ce neuf de cœur et on nous parle de parties de campagne. Donc, il y aura de l'engagement avec cet homme ou cette femme. Vous voyez, là, vous êtes là tous les deux. Vous allez discuter du futur. Donc, le cadre de trèfle, lui, il nous parle de quoi ? Il nous parle du foyer, de la famille. Donc, on discute des projets de déménager, de se mettre ensemble. Ça peut nous parler aussi de ce cadre de trèfle puisque c'est tout ce qui est en rapport de trèfle à l'argent. Donc, une rentrée d'argent, une surprise qui pourrait vous faire plaisir. Ça peut nous parler de l'immobilier aussi. Il y a des bonnes nouvelles avec cette carte du neuf de cœur. Donc, la carte de la surprise. On a les ennemis. On a un six de trèfle. Le six de trèfle, on vous dit où c'est vous, où c'est la personne de votre cœur qui n'est pas concentrée sur l'avenir. Il doit régler ses problématiques du passé. Là, vous avez cet homme qui est là qui essaye soit de mettre un coup de bâton à cet homme, à votre partenaire masculin ou c'est vous, tout simplement. Donc là, c'est remettre les choses au clair avec les personnes pas bonnes, donc d'être cash, comme on l'a vu tout à l'heure. Et là, on a l'inconstance. On a un six de pique. Donc, l'inconstance, ça nous parle d'instabilité et de tracasserie, mais ça nous parle aussi de faire attention aux collègues. Il y a de l'attention aussi dans le couple. Risque de dispute, mais passagère. Donc là, je pense que cette personne doit régler ses problématiques. Vous également. Et on termine avec une brune. Et voyez, cette femme, au lieu de regarder cette feuille, ses écrits, ce courrier, elle est plutôt en train de vous surveiller. Le cas de pique, c'est des difficultés familiaux et amoureux. Donc là, il y a des choses à régler. Soit cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer ou que vous l'avez rencontré. En tous les cas, il y a de l'engagement, il y a des sentiments, mais il y a des mauvaises personnes autour de lui ou autour d'elle ou éventuellement chez vous. Il y a des choses à régler. On ne va peut-être pas apprécier. On va dire, je vais recouvrir parce que c'est quand même du pic. Voyez, il y aura de la jalousie. Il y aura des ennemis concernant votre engagement avec cet homme. L'inconstance, tout ce qui était tracasserie, de l'instabilité. Vous pouvez dormir tranquille. On a ce neuf de cœur qui vient manger ce six de pique. Donc, ça ne sera que passager. Regardez, concernant la jalousie, vous avez Cupidon qui est là avec vous. Donc, on vous dit bien que cet homme ou cette femme vous aime et on parle d'un six de cœur. Et le six de cœur, c'est qui ? C'est quoi ? C'est les sentiments partagés, c'est les rentrées d'argent, c'est la carte de la réconciliation et c'est la carte surtout de l'amour, donc nos stress. Donc, on va peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les rouges soit de votre côté ou soit du côté du partenaire masculin ou féminin, mais on s'en fout. L'amour est plus fort que tout. Allez, on y va. Tirage A. Tirage général et sentimental. On a un valet d'épée. Alors, le valet d'épée, lui, il nous parle de qui ? De quoi ? Il nous parle de communication. On nous parle de ce côté un petit peu immature, de ce côté enfantin. Ça peut nous parler d'un début d'un projet qui commence à mûrir tout simplement aussi également. Allez, on va regarder tout ça mes amis lièges pour votre tirage sentimental et, oui, général, sentimental pour ce mois de juillet 2022. Eh bien, on retrouve ce valet d'épée, c'est fou. Communication immature, côté enfantin, les projets qui se mettent en place aussi. On a un roi de denier donc c'est plutôt sympathique. Le roi de denier nous parle de quoi ? C'est une personne qui est dans la sécurité, qui est stable, qui est responsable, qui est protection, qui protège bien ses finances, qui est stable. Donc là, peut-être que vous allez faire une belle rencontre ou vous venez peut-être de la faire. En tous les cas, c'est une personne qui sait bien gérer sa vie mais qui a un petit peu ce côté un petit peu enfantin, qui aime bien rire, qui aime bien, qui ne se prend pas la tête. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt sympathique. Je n'avais pas de, non, je n'avais pas de, je crois que je n'avais pas de signes particuliers. On va voir si ça va ressortir. Waouh ! On a un 10 de denier, on a un 6 de denier, on a un 10 de bâton. C'est plutôt intéressant. Plutôt pas mal. On a la trahison. On a un valet de coupe. Alors le valet de coupe, lui, il nous parle de quoi ? Il nous parle d'amour, bien évidemment. Les coupes, c'est l'amour. On nous parle d'admiration, on nous parle de propositions sentimentales aussi, pourquoi pas. Et on peut nous parler de beaux messages, de textos, d'emails, et qui vous apportent de bonnes nouvelles. Donc il y a de la communication dans l'air. Et on nous parle, c'est un présent, on a un cadre de denier. Donc peut-être de bonnes nouvelles concernant un remboursement, de l'argent que vous attendez. On nous parle de stabilité avec le cadre de denier, contrôle des finances. On peut nous parler dans le domaine sentimental d'une personne qui gagne bien sa vie, mais qui a un petit peu ce côté un petit peu radine ou égoïste. Ce n'est pas méchant. Ou alors c'est une personne qui ne s'exprime pas assez. On nous parle d'un signe du mois de janvier. Les amis vierges, ça vous parle. On nous parle de la maison. On nous parle d'une période du mois de février ou d'un signe du mois de février. En tous les cas, on a un 10 de denier, c'est l'abondance absolue. Ça peut nous parler d'un héritage, de l'achat ou la vente d'une maison. Ça nous parle d'opportunités, de bonnes nouvelles. Ça peut être une offre d'emploi aussi. Peut-être que pour certains, vous décidez de faire du télétravail aussi et vous allez mieux gagner votre vie. En tous les cas, on vous dit que vous allez retrouver un certain équilibre. On a un 6 de denier. On nous parle du présent. On nous parle d'un signe du mois de janvier. On a un 6 de denier. Le 6 de denier nous parle de prospérité, d'abondance. Vous avez de très, très belles cartes dans le domaine, on va dire, d'argent. Ça, c'est plutôt intéressant. Et là, on a un 10 de bâton. On nous parle de trahison. Alors le 10 de bâton, c'est lui, il est à l'endroit. Yes. Le 10 de bâton, lui, il nous parle de qu'on supporte trop les choses. On est fatigué. On doit se poser et on doit penser à soi, mes amis vierges. Donc là, peut-être que si je mets ces trois cartes-là dans le domaine professionnel ou dans le domaine d'une procédure, peut-être que vous avez été trahi parce que j'ai quand même ce 10 de bâton et c'est la carte de la trahison. On nous parle d'une situation du mois de juin. Peut-être que vous avez été volé. Peut-être que vous vous êtes fait arnaquer. Alors ça peut être au juin 2020, 2019, etc. En tous les cas, vous allez avoir gain de cause concernant une procédure. Vous allez toucher l'argent, vous allez toucher votre produit, peut-être plus même. Vous allez toucher des indemnités. Mais en tous les cas, vous récupérez votre argent et suite à une trahison. Donc ça peut être une arnaque, un abus de confiance. Ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, un divorce, etc. Un héritage, etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif. Je vais juste recouvrir la carte de la trahison. On nous parle d'enfants. Faites attention. Il y a peut-être eu, concernant un héritage, où il y a eu un vol, où il y a eu un enfant qui vous a volé. Ou alors c'est un enfant qui s'est fait voler. Donc vous allez remettre ça en place. Ça peut nous parler du mois de janvier, ça peut nous parler du mois de décembre, du mois de février. Mais vous allez retrouver votre équilibre où votre enfant va retrouver son équilibre. Tout simplement. Donc voilà, je suis à combien ? 27 minutes ? 28 même. Donc voilà, mes amis, j'espère que ce tirage général et sentimental pour ce mois de juillet 2022 vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Ciao, ciao, bye, bye.